Composition d'une espèce chimique Rappelons l'énoncé. Donnez la composition des espèces chimiques suivantes en indiquant le nom des atomes, le nombre d'atomes et la charge portée. Pour déterminer la composition d'une espèce chimique, il faut d'abord identifier les atomes qui la constituent. Voici quelques exemples d'atomes. Notons que la première lettre est toujours une majuscule et que lorsque le symbole contient deux lettres, la deuxième est une minuscule. Regardons la solution détaillée. H2O, cette espèce chimique, est constituée d'atomes de hydrogène et d'oxygène. Le nombre d'atomes est indiqué en indice en bas à droite du symbole de l'atome. Reprenons H2O. Le 2 en bas à droite du symbole de l'atome d'hydrogène signifie que l'espèce contient deux atomes d'hydrogène. Lorsqu'il n'y a pas de nombre écrit à côté du symbole de l'atome, cela signifie qu'il n'y a qu'un atome. Cette espèce chimique est donc constituée de deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Une espèce chimique peut être neutre ou chargée électriquement. Dans le cas où elle est neutre, il n'y a pas de signe placé en haut à droite. Dans le cas où elle est chargée positivement, le signe plus est placé en haut à droite. Dans le cas où elle est chargée négativement, le signe moins est placé en haut à droite. Reprenons le cas de H2O. Aucun signe plus ou moins n'est indiqué. L'espèce chimique est neutre. H2O est une espèce chimique neutre. C'est une molécule. Prenons maintenant le cas de Cu2+. Le signe 2+, est indiqué. L'espèce chimique est chargée positivement. Elle porte deux charges positives. Cu2+, est donc une espèce chimique chargée positivement. Prenons maintenant le cas de C2H6O. Cette espèce chimique est neutre. Elle est constituée de deux atomes de carbone, six atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. C4H11N. Cette espèce chimique est neutre. Elle est constituée de quatre atomes de carbone, onze atomes d'hydrogène et un atome d'azote. H3O+. Cette espèce chimique est chargée positivement. Elle porte une charge positive. Elle est constituée de trois atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Ca3PO4-2. La parenthèse s'applique à tout ce qui se trouve à l'intérieur, l'atome de phosphore et les quatre atomes d'oxygène. Cette espèce chimique est neutre. Elle est constituée de trois atomes de calcium. Mais attention, deux atomes de phosphore, puisqu'il y a deux fois un atome de phosphore. Et au total, huit atomes d'oxygène, puisqu'il y a quatre fois deux atomes d'oxygène. SO4-2- Cette espèce chimique est chargée négativement. Elle porte deux charges négatives. Elle est constituée de un atome de soufre et quatre atomes d'oxygène.